moi mais qu'est ce qui se passe les limites combats il m'attaque même le matin chaque jour tu m'attaques quoi s'attendre tu es mauvais mais pourquoi mais pourquoi oh la nuit dans mon sommaire il sent qu'on m'attaque aussi mais qu'est ce qui se passe ma frère et soeur c'est la sorcellerie soyez prêts ça va être chaud mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur l'inscrivain en dessous de cette vidéo surtout s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné s'il vous plaît cliquez sur s'abonner cliquez sur la cloche activer et soyez prêts mes frères et soeurs aujourd'hui nous allons commencer par cette vidéo la première vidéo du jour par se donner de bons conseils mes frères et soeurs mes frères et soeurs si vous n'êtes pas conscient que nous sommes en guerre sur la terre et qu'on n'est pas encore on n'est pas venu sur la terre pour s'amuser c'est que vous faites erreur il faut vous réveiller il faut se réveiller mais bien sûr que oui il faut se réveiller sur la terre à sûrement vous avez déjà entendu parler de l'expression satan ou ben vous avez déjà entendu parler de satan le diable le diable sur le patron de tous nos ennemis tous nos ennemis quand j'ai un problème j'ai l'acquis oh mes ennemis oh mes ennemis le patron là c'est lucifer satan lui-même et satan tu peux pas le voir physiquement tu le vois un esprit c'est à dire le monde de ténèbres il est là bas et le diable travail avec des entités qu'on appelle à généralement le monde le monde pour regarder ramasser le monde laisse sur le monde monde là l'expression monde ou encore le mot monde là ramasser le mot monde et vous allez trouver ce que ça donne quand on va ce moment de l'expression monde là ça donne des mots donc le diable satan il travaille aussi avec ses anges tu suis qu'on appelle les démons et ces gens en général ils sont tapis dans l'ombre en train de travailler contre votre vie après de vous placer des pièges des bâtons sur les roues et ils font de telles choses la nuit pendant que vous dormez c'est à ce moment là que le diable et ses démons ils complotent contre votre vie vous pouvez être seul contre 10 milliards des démons oui si vous êtes un vrai que tiens et que vous pliez beaucoup vous allez voir que vous serez seul contre plusieurs démons y compris le diable lui-même et il faut se mettre tout simplement à vous attaquer à vous persécuter a fait tout ce qui est mauvais et quand il faut jouer à ce niveau vous allez vous en rendre compte que le jeu de bizarre quoi ça s'est passé physiquement déjà spirituellement parlant le diable peut vous attaquer avec ses démons comment il vous le fait vous allez remarquer dans le d'un vos rêves comme ça dit quand vous a dormi dans vos sens dans vos sommeils vous allez remarquer que vous êtes poursuivi beaucoup la nuit c'est ça la manifestation des attaques démoniaques où vous allez remarquer que des femmes vous visite la nouveau coucher avec une femme la nuit ou un homme ce sera des mots qui font ça la personne avec qui tu couches la date au sommeil là ce n'est pas une humaine quelquefois ça fait des humains mais le moment à la pub en général ce sont des démons et ce sont ces démons là qui sont là comme ça que toi même tu ne peux pas voir mais que tu retrouves la tête sur ton sommeil et si tu rémarques que tu aimes jouer par exemple à un jeu vidéo on poursuit les gens et tu te vois des dettes de courir de ton sommeil il faut savoir que les démons du jeu vidéo que tu joues où on poursuit les gens c'est ce même des mois là qui est venu d'être seulement est attaqué parce que ce jeu vidéo que tu as plutôt tu as joué à semer ce qu'on appelle la peur en toi dans les deux mots profite à ce que vous comprenez bien sûr que oui mais tout ça c'est de la dimension spirituelle c'est la dimension spirituelle comme a dit que c'est un esprit que ça se passe maintenant si le diable constate que vous êtes trop fort que vous êtes vraiment trop fort et qu'il ne peut rien vous faire ce qu'il va faire c'est qu'il va s'approcher de vous il va se rapprocher de vous vous attaquer va bien s'approcher mais s'il approche comme un démon filet mais vous savez que c'est le diable vous allez fuir vous allez vous mettre à prier il va plutôt user d'une stratégie très simple je dirais très facile c'est qu'il va faire c'est qu'il va positionner autour de vous des agents ces agents qu'on appelle les sorciers les satanistes les mystiques et la plupart du temps ceux qui l'utilisent le plus réglement ce sont des sorciers qui se trouvent dans nos familles même des satanistes qui se trouvent dans nos familles ça dit celui-là même qui doit avec toi là qui est un sorcier qui est un sataniste celui que j'avais utilisé les sorciers qui sont dans ton quartier là que tu n'aimes tout que tu ignore ce sont tous qui vont se mettre ensemble pour t'attaquer physiquement oui tu as remarqué que chez toi la maison on tout combat beaucoup parce que tu pris parce que tu as trouvé dieu parce que tu as trouvé le chemin donc on te combat beaucoup tu penses que c'est quoi c'est ça ce sont ceux qui font ça et tu vas voir que quand tu seras dit de faire un truc tout ce que tu as fait ça sera combattu par les gens de la maison ou des gens qui sont autour de toi ça peut être ton père ça peut être ta mère même s'appelle ton frère en tout cas si ton frère toi vous n'avez pas jésus vous n'avez pas le même dieu et que lui c'est des satanistes qu'ils se sentent au père qu'il soit sa mère ou quoi que ce soit il va te combattre oui et c'est de ça nous sommes en train de vous parler il faut te mettre à te dire que toi tu vas pas réussir ils vont se mettre à te maudire tu pensais c'est quoi c'est ça c'est ce combat là qui se matérialise de la sorte même des amis on a dit toi tu n'es pas assez intelligent oui tu ne te pose pas la question de savoir mais pourquoi aujourd'hui ils se mettent tous a dit à se liguer contre moi et a dit des mauvaises choses contre moi tout ce qu'ils sont déjà dit contre toi là c'est du faux ce sont essentiels et complotent contre ta vie en réalité c'est le contraire et tout ce qu'ils vous disent sur toi comme ma chance était ça se retombe sur eux à condition que toi tu ne réagisse pas négativement face à leurs insultes voilà tu ne réagisse mais pas qui dit je laisse ma dieu voilà je te laisse avec tu tu vas se charger de toi si tu réagis comme ça je fais ton palable comme on le dit du combat à ta place de ce sens là si et seulement si ça jésus-christ vraiment comme tout seul et unique sauveur tu peux vous même voir que physiquement même ils vont venir aller sur la hâte et d'être observé dès qu'ils vont moi que tu en jouas seulement là où il n'y a pas la guerre il voit que la guerre il n'y a pas le combat évoqué le combat ça peut même être même ton mari ton mari qui était sataniste comme toi tu puis comme tu puis là il va commencer à créer des combats partout tu as pourquoi tu n'as pas mis du piment de la sauce pourquoi tu n'as pas mis du piment de la sauce il va passer son temps à t'accuser à tort et à travers quand on met tu analyse la situation tu sais que tu as raison à 100% tu n'as fait aucun mal tu n'as fait du mal à aucune mouche mais c'était sorcier et il doit voir que physiquement si c'est par exemple ton frère ou bien quelqu'un du quartier il va venir te chercher vis-à-vis il va te dire faut t'approcher de moi on va se battre faut t'approcher de moi on va se battre il va s'élever approche-toi de moi il va te dire viens suis-moi approche-toi de moi on va se battre suis-moi on va se battre mes frères et soeurs mes frères et soeurs dès que tu remarques ça tu vois qu'il y a quelqu'un qui t'a défait ça autour de toi il faut savoir que la personne qui a été défait là ce n'est pas elle qui est là c'est le diable lui même qui est là il t'a cherché dans toutes les dimensions il a échoué tu ne sais pas ce qu'il a ce qu'ils ont fait même contre ta vie comme ils ont échoué là donc il veut passer physiquement que toi même tu qui ouvre une porte en descendant de ta la gloire où tu te trouves en fait si tu réponds à ses provocations il t'a eu même si tu vas vers lui et puis tu le frappes eux s'en foutent c'est le fait que tu a répondu à leurs provocations là tu vas les donner accès à ta vie il te cherche il trop pas eu ne tourne jamais c'est pourquoi nous faisons cette vidéo la petite et il que voici ce que tu peux faire pour commenter ta force qu'elle vient d'autres combattent physiquement comme ça toi ne réagis pas même si t'es match sur le pied même si tu étais tape même si tu es juste il te suit dans l'autre jour c'est pourquoi dieu et dieu à l'essai que ça dit que même si on vous insulte même si on vous chiffre donnez vous le juste ça à cause de ça parce que quand tu donnes le chiffre comme ça là et puis tu frappes il te jipe tu fais ce qu'il veut là et tu ne réagis pas il ya quelqu'un qui va réagir à ta place et cette personne là ça sera dur et ce qui va se passer toi mais tu vas voir mes frères et soeurs mes frères et soeurs nous sommes chauds ce matin et nous devons vous dire la vérité c'est ce qu'il vous faut vous n'allez pas me dit que vous n'avez pas encore rencontré de tes problèmes vous n'allez pas me dit que de ta situation nous sont jamais arrivé tu sais que tu n'as rien fait et on t'accuse on peut même t'accuser d'avoir violé une fille dans ton lieu de travail une femme peut venir carrément et c'est de te séduire mais là comme toi tu crains dieu tu vas dire non je ne veux pas tu vas dire non je veux pas elle s'est désabliée devant toi tu as tout vu la nudité mais tu as refusé de coucher avec elle comme tu as refusé de me violer ou bien il m'a violé un pur mensonge un pur mensonge c'est comme ça le diable travaille c'est comme ça il fait le diable se rapproche comme ça s'il sait qu'il a combattu spirituellement et qu'il a échoué il va envoyer ses agents et quand pas des agents de satan mais les sorciers de satanisme il y en a partout dans ta maison il y en a dans ton quartier il y en a dans ton lieu de service il y en a aussi s'il y en a pas il y en a pas il s'appelle l'oeil du voitour ou encore l'oeil du lucifer ils se reconnaissent même entre eux les sorciers là ils se reconnaissent les sorciers de paris et les sorciers de new york quand ils se voient et qu'ils se rencontrent dans un même bar ou dans une même place une place publique même un restaurant ils se connaissent ils savent qui sont parce qu'il ya des signes sur eux qui montrent qui sont des sorciers et des démons les accompagnent de la même façon toi quand tu vois quelque part ils te reconnaissent aussi parce que tu as jésus dans ta vie parce que tu puisses à la crainte de dieu dont la gloire de dieu là ça ne te laisse pas la gloire de dieu te suis partout où tu vas c'est qu'on pourrait dire qu'il ya une couronne que si ta tête ça veut que partout tu vas on te voit hier nous avons reçu beaucoup d'attaque de l'ennemi spirituellement comme physiquement c'est la raison pour laquelle nous faisons cette vidéo pour vous dire que le diable est descendu et le diable satan possède les humains et que nous devons vraiment faire attention mes frères et soeurs qu'en pensez vous j'aimerais maintenant voir votre réaction moi c'est que vous a pensé il ya un gars chez nous qui dit que ton ennemi là il n'est pas loin il est toujours proche de toi c'est ton ami bon dit pas d'un ami mais c'est moi j'ai dit c'est ton ami de mettre au frère même être au père c'est là qu'il ya confiance il ya un gars chez nous qui dit aussi la première personne à t'accueillir d'une maison étrangère c'est ça personne la même que ton sorcier que les sorciers de la cour qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que toi par exemple si tu arrives dans une entreprise tu es nouveau tu viens d'être recruté n'est ce pas et on suppose que tu dois te familiariser avec tu dois collaborer avec tous ceux qui sont tous de toi la première personne qui va t'accueillir là qui va te dit oh tu es joli mon ami tu es joli cette personne là c'est elle même la sorcière parce que les sorciers se présente toujours en premier ne pas qu'on sache qu'il est et les sorciers là il passera toujours son temps à accuser les autres pour ne pas qu'on sache que c'est lui même vrai sorciers nous devons faire attention même parmi nous les amis il y en a il y en a oui tu vois tu vois tu vas remarquer que autour de toi comme tu as l'argent là tu as que des amis qui passent le temps à te dire oh tu es beau oh tu es joli tu es comme ça tu es fort toi tu es un giga toi tu regardes même là tu sais que aujourd'hui tu es mal habillé mais on te fait des éloges on te dit que tu es beau on te dit que tu es comme ça ils sont en train de susciter en toi ce qu'on appelle l'esprit d'orgueil et c'est une manière pour eux de te combattre comme ça mais toi tu penses que ils sont en train de te faire plaisir parce qu'ils sont en train de te dire que tu es beau tu es comme ceci tu penses que c'est la fin du monde en fait ils sont tout simplement en train de semer ce qu'on appelle ta chute ils préparent ta chute mais bien sûr que oui ils préparent ta chute c'est ça qui les intéresse comment ils vont faire pour t'éliminer donc ils peuvent commencer par te dire tu es beau tu es extraordinaire c'est une manière pour le diable de te combattre mais attendez pas ce qu'ils t'aiment la plupart du temps là les humains pensent que le diable veut le faire du bien même ceux qui vont jusqu'à apathiser avec le diable là c'est parce qu'ils ne savent pas ils ne savent pas que le diable c'est un faux type ils ne savent pas que le diable c'est une mauvaise façon ils ne savent pas que le diable ils ne savent pas que le diable il ne veut même pas le voir se faire plaisir vous voyez c'est quelque chose d'assez étrange qui s'est produit un jour un homme est décédé c'est à dire il y a eu un fusilade une fusilade un gant et lui il a tiré une balle il a tiré là-dessus voilà il a tiré une balle là-dessus dans son corps et il est temps de mourir pendant qu'il est temps de mourir il s'est mis à prier comme tout le monde il a commencé à crier oh dieu oh dieu je meurs ma femme ma femme est enceinte je ne veux pas la laisser s'il te plait aide moi s'il te plait secoue-moi pendant qu'il est temps de crier là pendant qu'il est temps de de demander à l'aide là parce que lui veut voir son enfant puisque sa femme est enceinte il veut s'occuper d'elle là voici il va voir nous un corbeau un oiseau il va tout simplement apparaître où ? là dans l'hôpital comme ça dans sa chambre l'hôpital du coup ce corbeau là va se mettre à lui parler et au moment on voit sa rencontre là ce corbeau va s'est au sommet en un homme un humain et quand il va voir cette humeur il va penser que c'est Jésus ou bien c'est Dieu qui l'a appelé en fait c'était le diable lui-même et ce jour là le diable lui a dit tu vois tu es en train de mourir si je ne fais rien pour toi c'est fini pour toi si je ne fais rien pour toi c'est fini pour ta vie donc à ce moment je te propose un dit si tu me fends ton âme moi je te donne la vie je te rends riche et célèbre je te demande la vie je te demande la vie je te demande la vie et c'est à ce moment là le diable qu'elle sait être le méchant celui-là même qui elle sait détruire sa vie là c'est l'homme qu'elle sait lui faire du mal ou encore son ennemi là son ennemi là qui est son ennemi qui est venu lui dire qui veut l'aider comment ça se fait comment ça se fait comment ça se fait le diable ne peut pas te dire comment va-tu s'y prendre et lui il a accepté le deal il a accepté le deal il a accepté le deal et jamais il pensait que c'était de la blague vu de la manière il a été percé par les balles il n'espérait même pas marcher un jour mais quand il a fini d'accepter le deal il s'est rétabli rapidement et ce qui s'est passé après c'est que il a commencé à avoir beaucoup d'argent et toutes les droits qu'il avait besoin il a même acheté une nouvelle voiture à sa femme et du coup il a commencé à chanter et depuis ce jour il a commencé à avoir du succès mais tout ce que le diable lui demandait de faire il le faisait et lui au lieu de sauver des vies il passait tout son temps à sacrifier d'autres âmes au diable au travers de quoi sa musique ou ses musiques chaque album qu'il soit sorti il est dédié au diable à lui s'il fait Satan et c'est Satan qui bénit ses albums et tous ceux qui se mettent à écouter cette musique là qui chantent sa chanson qui achètent cette cd la petite cd ils se disent quoi d'abord ils se disent que ça se fait plaisir mais ils ne savent pas que le cd qu'ils ont acheté cette musique là c'est pour la propre destruction parce que quand tu vas écouter cette musique automatiquement tu seras en train de céder ton âme au diable le diable que tu chasses dans ta prière je dis Satan sort des monstres au nom de Jésus c'est des démons que tu vas accéder directement dans la musique il viendra te chercher parce que c'est une chose de lui je suis toi oui moi je sais ce qui se passe si le diable vous a combattu spirituellement s'est échoué il viendra physiquement elles sont aussi par là la musique les dessins animaux occultes les films qu'on fait les Satanistes où les symboles occultes où on expose à l'unité des femmes il y a quoi ou quoi là il y en a plein les jeux vidéo Satanique un jeu vidéo tu joues ou tuer les gens toi que tu n'as pas tué quelqu'un dedans tu sais que c'est pas ça c'est pas le jeu faut que tu dois forcément commettre des crimes les jeux de crime en matière de les jeux de crime là il y a des femmes qui sont exposées on voit carrément les scènes des femmes exposées nous ferons une vidéo spéciale là-dessus aujourd'hui vous allez voir que Dieu vraiment il n'aime pas le monde et tous ceux qui y sont dans ces gens des choses encore hein mes frères et soeurs mes frères et soeurs nous avons pas là en long et en large sur le sujet et c'est réel nous vous avons dit si les limites échanges spirituellement et qu'il a échoué il va venir physiquement pour t'attaquer et peut même te provoquer te dit viens va se battre dès que tu vois ça il faut savoir que c'est le diable qui est devant toi ne réagis pas même si tu tapes même si tu gifles fais tout pour ne pas réagir mais ce qu'il va recevoir de la part de Dieu lui-même il va connaître la colère de Dieu là ça se digère pas c'est Dieu lui-même qui a fait ton combat mais toi tu peux prier pour lui il dit seigneur pour le délivrer parce que là il est même là ça se voit mais que ça va pas il a besoin de délivrance oui mais toi tu vas te bénir en retour tu vas te bénir en retour et le diable lui-même tombera dans le propre pied dans la propre tombe qui la croise contre ta vie que tu te bénis ses frères et soeurs si vous n'avez pas quoi abonner que tu bénis ses frères et soeurs si vous n'avez pas quoi abonner cliquez s'abonner cliquez s'abonner une autre vidéo extraordinaire va suivre préparez-vous à la regarder franchement vous serez étonnés les femmes sexy toutes ces histoires incroyable qu'on voit général chez nous à quoi ça signifie qu'est-ce que ça signifie nous allons tout savoir aujourd'hui et nous comprendre pourquoi Dieu nous demande de les sévités que Dieu bénisse ses frères et soeurs préparez-vous parce qu'aujourd'hui ça va les chaussures on va se voir que Dieu bénisse ses frères et soeurs abonner et partit